Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papiteau. Aujourd'hui c'est les vacances scolaires, donc j'ai la chance d'avoir l'aide de trois assistants réalisateurs. Le célèbre Victor, la célèbre Andrea et la célèbre Jade. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à des plantes qui fascinent et qui intriguent par leur beauté étrange. Et ces plantes, plus connues sous le nom de plantes cailloux, ce sont les litopses. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux litopses ou plantes cailloux. Comme il y a de multiples sortes de litopses, vous pourrez vous constituer une collection variée, même si leur culture n'est pas forcément des plus faciles. Quelle est la particularité des litopses ? La particularité des litopses, c'est que ce sont de véritables pierres vivantes. Ce sont des plantes vivaces succulentes qui sont originaires des régions semi-désertiques d'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud et la Namibie. Ces plantes appartiennent à quelle famille ? Ces plantes grasses, un peu spéciales, font partie de la famille des elzoalcées. Pourquoi on les appelle les plantes cailloux ? Comme pour mieux s'intégrer au paysage, mais surtout pour survivre dans ce milieu hostile, les litopses ressemblent à s'y méprendre aux pierres qui les entourent, ce qui leur a valu le surnom de plantes cailloux. En effet, leur habitat naturel est sec et rocheux, ce qui les a fait évoluer avec un camouflage astucieux qui leur permet d'échapper aux prédateurs qui vont chercher leur nourriture. Si elles arrivent à échapper aux prédateurs, ces plantes peuvent survivre jusqu'à 40 ou 50 ans. Est-ce que les litopses ont une racine ? Les litopses possèdent une racine pivotante et charnue qui s'enfonce plus ou moins profondément dans le sol, ce qui leur permet de trouver un peu d'eau et surtout d'échapper au vent. C'est quoi ces espèces de chamallows ? La partie aérienne de la plante est quant à elle composée de deux feuilles séparées par une fente. Alors c'est vrai que ça ne ressemble pas vraiment à des feuilles, parce que ça ressemble plutôt à des chamallows, à des espèces de gros champignons pulpeux, plutôt qu'à des feuilles typiques que l'on voit habituellement sur les plantes. Au milieu de la plante, on reconnaît une fissure centrale qui, avec un petit peu d'imagination, pourrait à la limite ressembler à l'œil de sauron. Au printemps, la fissure centrale va s'ouvrir et il va alors émerger une nouvelle paire de feuilles. Les vieilles feuilles vont alors mourir et se ratatiner. Ce processus débute pendant la période de dormance hivernale. Les nouvelles feuilles vont ensuite se développer pendant tout l'été. Tous les litops font des fleurs. A l'automne, une fleur unique va émerger de la fissure centrale. Ces fleurs sont soit jaunes, soit blanches et dégagent un subtil parfum doux et agréable. Ces fleurs ressemblent un peu à des marguerites. Elles mesurent environ 2 cm de diamètre. Elles s'ouvrent l'après-midi. Elles vont se refermer tard dans la journée. Il faut savoir que la floraison ne va durer que quelques jours. Papito, c'est vraiment beau ces litops. Les litops sont de véritables petits bijoux parés de marvrures, de taches, de lignes, plus ou moins translucides. Les couleurs vont varier du vert pâle au brun en passant par l'orange et par toutes les nuances de gris ou de violet. C'est ce qui fait qu'elles sont formidables. Il existe plus de 100 variétés de litops, de quoi se faire beaucoup de belles plantations. Qu'est-ce qu'il faut comme substrat ? Un substrat bien équilibré sera la première étape pour réussir la culture de vos litops. Ce dernier doit être à la fois bien drainé, léger et surtout bien frais. En effet, comme ces plantes sont originaires de zones arides, les plantes cailloux ne supportent absolument pas l'humidité stagnante. Votre substrat devra donc obligatoirement contenir au moins 50% de sable. Je conseille d'utiliser du substrat pour cactus et plantes grasses que nous allons compléter avec du sable. A la place du sable, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la perlite, des graviers, de la pouzolane, voire même de la vermiculite. Ce substrat devra donc majoritairement être drainant et aéré car c'est essentiel pour la bonne survie des plantes. Comment planter des litops ? En ce qui concerne le pot, il est essentiel d'utiliser un pot qui dispose d'un très bon drainage, toujours pour éviter l'excès d'humidité. Il est préférable d'utiliser un pot plus large que profond et à ce titre, les pots pour bonsaï sont dans ce fait tout indiqué. Ce type de pot va laisser aux feuilles des litopses, soudées entre elles, la possibilité de se développer comme elles le souhaitent. D'autant que d'une variété à l'autre, les touffes ne poussent pas toutes de la même façon. Certaines vont s'étaler en largeur plus que d'autres. Installez-les en veillant à ne pas abîmer les racines car ces plants sont malgré tout fragiles. Et recouvrez-les avec le substrat jusqu'à leur coller. A la fin de la plantation, vous ajouterez soit une fine couche de sable, ou de petits graviers, ou même des petits cailloux, ce qui permettra de finaliser le décor pour que ça soit très agréable à la vue. Comment est-ce qu'on arrose les litopses ? Alors l'arrosage est un point crucial pour réussir la culture de vos litopses. Cet arrosage doit donc être régulier selon des périodes très précises, mais il doit être toujours bien modéré. Après la plantation des litopses, il faudra attendre une quinzaine de jours avant d'arroser les plantes afin de laisser aux racines le temps de se poser et si nécessaire, de cicatriser. Car il est possible qu'on ait pu les blesser un petit peu lorsqu'on va les rempoter. Entre le mois de mai et le mois de septembre, il suffira d'arroser une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, selon le climat et la température ambiante, en s'assurant de bien laisser sécher le substrat entre deux arrosages, ça c'est important. La meilleure méthode d'arrosage consiste à arroser par aspersion sous forme de fin jet d'eau afin de ne pas endommager vos plantes et toujours de mettre très 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 peu d'eau. Est-ce qu'on les arrose toute l'année ? Il faudra arrêter d'arroser durant la période de floraison, c'est-à-dire entre le mois de septembre et le mois de novembre, quand les bourgeons fleuraux vont faire leur apparition dans la fente qui sépare vos litopses en deux. Et il faudra donc cesser l'arrosage jusqu'au retour du feuillage. Si jamais vous arrosez vos plantes dans cette période cruciale qui va donc du mois de septembre jusqu'au mois de mai, vous risquez d'abîmer vos plantes car vous risquez de faire craquer la peau des plantes qui ne pourra pas absorber cette eau car elle n'est pas préparée à la recevoir à ce moment-là. Et donc vous risquez de leur apporter des maladies. A partir du mois de mai, vous pourrez reprendre vos arrosages environ une fois par semaine et vous pourrez ajouter de temps en temps un petit peu d'engrais pour cacter et plantes grasses. De toute façon, il faudra toujours se rappeler la règle de base, toujours arroser avec parcimonie. Qu'est-ce qu'il faut comme entretien pour les litopses ? C'est simple, les litopses ne demandent quasiment aucun entretien, si ce n'est l'arrachage des vieilles feuilles une fois qu'elles sont complètement desséchées. Qu'est-ce qu'il leur faut comme lumière ? En ce qui concerne l'exposition et l'hivernage, les litopses ont absolument besoin de soleil et de chaleur pour rester en forme. Durant la nuit, elles apprécieront cependant un peu de fraîcheur et d'aération car ça leur rappellera leur désert d'Afrique du Sud. Si vous pouvez, placez-les si possible en extérieur pendant l'été, mais attention, surtout pas dans une zone exposée à la pluie car ça les ferait pourrir. Durant l'hiver, les litopses vont apprécier une atmosphère fraîche entre 10 et 18 degrés. Donc si vous avez une véranda ou un garage malgré tout bien lumineux, vous pourrez les y mettre. Elles adoreront cette variation de température entre l'hiver et l'été et se développeront d'autant plus au printemps. Vous l'avez compris, pour un bon développement de la plante, il vous faudra garder un savant équilibre entre la chaleur et la fraîcheur d'une saison à l'autre pour parvenir à épanouir vos litopses en intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ces plantes qui sont vraiment mystérieuses. Et surtout, j'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir très bientôt sur la chaîne Gilles Papito. Au revoir !